Pierre-Jean Jouve, 1887-1976, est pour nous cette nuit poète-lecteur, lecteur de Stéphane Mallarmé. Parole saisie, qui est aussi diction, aussitôt offerte, avec, bien reconnaissable, une voix distincte, avec une sonorité d'arrière-fond un peu sourde, un voile impalpable de brume, une aura, une aurore, et c'était parole de premier jour, selon Yves Bonnefoy. Il n'est de vie possible, témoigne Jouve, que verticalement, en dehors, par un assemblage de sons, de couleurs et de mots. Leur rythme entre eux n'occupe plus dans cette verticalité de la lettre, entre absence et présence, mais en constant devenir se transmue en rythme de la présence-absence, citons « Matière céleste » ou « Dans les années profondes », l'écriture s'emplit de l'absence du corps aimé, corps de femme, corps aimé de la mère, corps d'Hélène. La mort manquée y est sous-tendue, comme mis en scène dans et par le poème « Érotique et la voix ». Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française présente « Poésie à haute voix » par Pierre-Jean Jouve. Les six lectures de Poésie à haute voix comprennent des pièces choisies parmi les œuvres de Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, Jean-Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Paul Claudel et Saint-Jean Perse. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé Une auréole de séduction entoure Mallarmé, nom prestigieux et influence prestigieuse. L'œuvre de Mallarmé est, plus que celle de Nerval, de Baudelaire et de Rimbaud, située dans les zones heureuses de la mélancolie classique. Or, telle est la force de son invention que tous les poètes de notre génération sont nés sous Mallarmé. Stéphane Mallarmé est une tour à la fois haute et secrète sur une existence d'un effacement admirable. Il n'y a pas d'histoire de Mallarmé, sinon celle de ses rares œuvres. Et il n'y a comme circonstance que la gêne pudique qui les enveloppe dans un destin de professeur. Un sacrifice discret et muet. Sacrifice de la personne pour la partie sacrée et suprême de l'être. Un isolement accepté, choisi et laborieusement travaillé. Le goût de la rareté et de l'hermétisme, non pour eux-mêmes, mais en vue de la chose élevée, voilà les dispositions d'un esprit pur, essentiellement français, pour lequel l'art devait dominer de toutes parts le réel et être exercé comme un sacerdoce. Le premier, Mallarmé établit sa création à l'intérieur du langage. La puissance de Mallarmé sur le mot, comme facteur de l'émotion et agent de l'esprit, est le résultat de la seule bataille que Mallarmé livre tout au long de sa carrière, bataille contre l'impuissance. C'est à l'homme qui se propose l'effort transcendant dans le langage, qui cherche à forcer la limite et l'infirmité du mot relativement au mystérieux sens, qu'apparaît nécessairement le spectre de l'impuissance. La création de Mallarmé est verbale, ce qui veut dire qu'elle est à l'opposé du verbalisme. Une création verbale est une création métaphysique. Le génie métaphysique de Mallarmé procède par le symbole, qui est, on le sait, une des matières les plus agissantes de l'esprit. Ce symbole, cette image mère, qui représente et engendre à son tour, Mallarmé veut qu'il soit soigneusement contrôlé, stylisé par le mécanisme de la pensée. Nous sommes donc encore assez loin du symbole irruptif tel qu'il se manifeste de nos jours. Mallarmé s'avance à la suite de Baudelaire. La poésie mallarméenne prolonge les deux grands caractères de la poésie baudelairienne, la recherche des profondes analogies concrètes et le culte de la beauté suprême. Toutefois, c'est vers le second terme que Mallarmé oriente ses plus durs efforts. Et dans la beauté apparaît une nuance nouvelle de puissant érotisme qui est le narcissisme. Mallarmé atteint l'admirable par la méditation de lui-même, par la force amoureuse qu'il tourne vers lui-même. Mallarmé est certes une puissance spirituelle. Cette puissance spirituelle est non-religieuse et même irreligieuse. En un écho dernier, le sentiment du péché a pris pour lui la valeur de la matière. La lutte, lutte héroïque, lutte sacrée, est celle de l'esprit contre la matière. Car la matière obsède Mallarmé. Elle est ce démon qui nage autour de lui comme un air impalpable. Mais si la matière, avec sa tendance mélancolique, emplit très fortement son horizon, s'il lui faut se battre contre la tristesse d'une matière éternelle, il est obligé de recourir à une sorte d'amour tout à fait propre, venu de soi et ramené à soi, qui porte le nom de narcissisme, à l'image du narciss antique, dont la stérile jouissance se réfléchit elle-même. Tous les éros, s'aimentant et communiquant, on peut dire que Mallarmé est notre plus grand poète capable d'un érotisme supérieur. Aussi, les termes sont-ils doués d'une explosive richesse sensuellement érotique et ont-ils trouvé la force de jouer avec la syntaxe ? Tandis que le nombre discipline le tout dans un vers traditionnel, les mots ont acquis le pouvoir presque sacrilège de briser la logique de la langue. Les mots sont triomphants et esclaves de la seule poésie. Ce défi fut-il porté sans douleur ? Ne le croyons pas. Voici la lettre que Mallarmé écrivait à Casalis en 1867. Mallarmé avait 25 ans. Je viens de passer par une année effrayante. Ma pensée s'est pensée et est arrivée à une conception divine. Tout ce que par contre-coup mon esprit a souffert pendant cette longue agonie est inénarrable. Mais heureusement, je suis parfaitement mort et la région la plus impure où mon esprit puisse s'aventurer est l'éternité. Mon esprit, ce solitaire habituel de sa propre pureté, que n'obscurcit plus même le reflet du temps. Juste après cette lettre qui témoigne d'une folie froide, apparaissait l'après-midi d'un faune. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A n'importe ce qui valut le blanc souci de notre toile. Le phénomène futur Un ciel pâle sur le monde qui finit de décrépitude Va peut-être partir avec les nuages. Les lambeaux de la pourpre usée des couchants déteignent Dans une rivière dormante à l'horizon submergé de rayons et d'eau. Les arbres s'ennuient et sous leur feuillage blanchi De la poussière du temps plutôt que celle des chemins Montent la maison en toile du montreur de choses passées. Mare et Verbère attendent le crépuscule Et ravivent les visages d'une malheureuse foule Vaincu par la maladie mortelle et le péché des siècles D'hommes près de leurs chétives complices Enceintes des fruits misérables avec lesquels périra la terre. Dans le silence inquiet de tous les yeux Suppliant là-bas le soleil qui, sous l'eau, S'enfonce avec le désespoir d'un cri, Voici le simple boniment Nul enseigne ne vous régale du spectacle intérieur Car il n'est pas maintenant un peintre Capable d'en donner une ombre triste. J'apporte vivante Et préservée à travers les ans par la science souveraine Une femme d'autrefois. Quelques folies originelles et naïves Une extase d'or je ne sais quoi Par elle nommer sa chevelure Se ploie avec la grâce des étoffes Autour d'un visage qu'éclaire la nudité sanglante de ses lèvres. À la place du vêtement vin Elle a un corps Et les yeux, semblables aux pierres rares Ne valent pas ce regard qui sort de sa chair heureuse Des seins levés comme s'ils étaient pleins d'un lait éternel La pointe vers le ciel aux jambes lisses Qui gardent le sel de la mère première Se rappelant leurs pauvres épouses Chauves, morbides et pleines d'horreur Les maris se pressent Elles aussi, par curiosité mélancolique, veulent voir Quand tous auront contempler la noble créature Vestige de quelque époque déjà maudite Les uns indifférents car ils n'auront pas eu la force de comprendre Mais d'autres navrées et la paupière humide de larmes résignées Se regarderont Tandis que les poètes de ces temps Sentant se rallumer leurs yeux éteints S'achemineront vers leurs lampes Le cerveau ivre un instant d'une gloire confuse Hanté du rythme Et dans l'oubli d'exister à une époque Qui survit à la beauté Don du poème Je t'apporte l'enfant d'une nuit d'idumée Noire à l'aile sanglante et pâle Déplumée par le verre brûlé d'aromates et d'or Par les carreaux glacés hélas Mornes encore L'aurore se jeta sur la lampe angélique Palme Et quand elle a montré cette relique À ce père essayant un sourire ennemi La solitude bleue et stérile a frémi Oh la berceuse avec ta fille Et l'innocence de vos pieds froids Accueille une horrible naissance Et ta voix rappelant viol et clavecin Avec le doigt fané presseras-tu le sein Par qui coule en blancheur Sibylline la femme Pour des lèvres Que l'air du vierge azur à femme L'après-midi d'un faune Amas de nuit ancienne s'achève En main rameau subtile Qui, demeuré les vrais bois-mêmes Prouve hélas Que bien seul je m'offrais Pour triomphe la faute idéale de rose Réfléchissons Où si les femmes dont tu gloses Figurent un souhait de tes sens fabuleux Faune, l'illusion s'échappe des yeux bleus Et froid comme une source en pleurs De la plus chaste Mais l'autre, tout soupire Dis-tu qu'elle contraste Comme brise du jour chaude dans ta toison Que non ! Par l'immobile hélas Pas moison Suffocant de chaleur Le matin frais s'il lutte Ne murmure point d'eau Que ne verse ma flûte Au bosquet arrosé d'accord Et le seul vent Hors des deux tuyaux Pront à s'exhaler avant Qu'il disperse le son Dans une pluie aride C'est à l'horizon Pas remué d'une ride Le visible et serein souffle artificiel De l'inspiration qui regagne le ciel Au bord sicilien d'un calme marécage Qu'à l'envie des soleils Ma vanité saccage Tacite sous les fleurs d'étincelles Comptez que je coupais ici Les creux roseaux Dontés par le talent Quand sur l'orgloque de lointaine Verdure dédiant leur vigne à des fontaines On doit une blancheur animale au repos Et qu'au prélude lente Où laissent les pipeaux Ce vol de cygne Non, de naïade Se sauve Où plonge Inerte Tout brûle dans l'heure fauve Sans marquer par quel art Ensemble d'étalats Trop d'hymènes souhaités De qui cherchent le la Alors m'éveillerai-je À la ferveur première Droite et seule Sous un flot antique de lumière Lisse Et l'un de vous tous Pour l'ingénuité Autre que ce dourien Par leurs lèvres ébruité Le baiser Qui tout bat des perfides assures Mon saint vierge de preuve Atteste une morsure mystérieuse Due à quelque auguste dent Mais baste Arcane-t-elle Élu pour confident Le jonvaste et jumeau Dont sous l'azur on joue Qui détournant à soi Le trouble de la joue Rêve dans un solo long Que nous amusions La beauté d'alentour Par des confusions Fosses entre elles-mêmes Et notre chant crédule Et de faire aussi haut Que l'amour se module Évanouir du songe ordinaire De dos Ou de flancs purs Suivis avec mes regards clos Une sonore vaine Et monotone ligne Tâche donc Instrument des fuites Ô maligne syrinx De refleurir aux lacs Où tu m'attends Moi de ma rumeur fière Je vais parler longtemps Des déesses Et par d'idolâtres peintures À leur ombre Enlever encore des ceintures Ainsi quand des raisins J'ai sucé la clarté Pour bannir un regret Par ma feinte écartée Rieur J'élève au ciel d'été La grappe vide Et soufflant dans ses peaux lumineuses Avides d'ivresse Jusqu'au soir Je regarde au travers Ô nymphes Regonflons des souvenirs d'hiver Mon oeil trouant les joncs Dardé chaque encolure Immortelle Qui noie en l'onde Sa brûlure Avec un cri de rage Au ciel de la forêt Et le splendide bain De cheveux disparaît Dans les clartés Et les frissons Aux pierreries J'accours Quand à mes pieds S'entrejoignent Meurtris De la langueur goûtée À ce mal d'être deux Des dormeuses Parmi leurs seuls bras Hasardeux Je les ravis Sans les désenlacer Et vole À ce massif Haï par l'ombrage Frivole De roses Tarissant Tout parfum Au soleil Où notre ébat Au jour Consumé Soit pareil Je t'adore Courroux Des vierges Aux délices Farouches Du sacré Fardeau Nus Qui se glissent Pour fuir Ma lèvre En feu buvant Comme un éclair Tressaille La frayeur Secrète De la chair Des pieds De l'inhumène Au cœur De la timide Que délaisse À la fois Une innocence Humide De larmes Foles Ou de moins Tristes Vapeurs Mon crime C'est d'avoir Gué De vaincre Ces peurs Traîtresses Diviser La touffe Et cheveler De baisers Que les dieux Gardaient Si bien Mêlés Car à peine J'allais cacher Un rire ardent Dans les replis Heureux D'une seule Gardant Par un doigt Simple Afin Que sa candeur De plume Se teignit À l'émoi De sa sœur Qui s'allume La petite Naïve Et ne rougissant Pas Que de mes bras Défaits Par de vagues Trépas Cette proie Jamais ingrate Se délivre Sans pitié Du sanglot Dont j'étais Encore ivre Tant pis Vers le bonheur D'autres M'entraîneront Par leurs tresses Nouées aux cornes De mon front Tu sais Tu sais Ma passion Que pourpre Déjà Mûre Chaque grenade Éclate Et d'abeilles Murmure Et notre sang Épris De qui Le va saisir Coule pour tous Les saints Éternels Du désir À l'heure Où ce bois D'or Et de cendre Se teinte Une fête S'exalte Dans la feuillée Éteinte Etna C'est parmi toi Visité de Vénus Sur ta lave Posant ses talons Ingénus Qu'entonne Un somme triste Où s'épuise La flamme Je tiens La reine Au surchâtiment Non Mais l'âme De paroles vacantes Et ce corps Alourdi Tard succombe Au fier silence De midi Sans plus Il faut dormir En l'oubli Du blasphème Sur le sable Altéré Gisant Et comme j'aime Ouvrir ma bouche À l'astre Efficace Des vins Couple Adieu Je vais voir L'ombre Que tu devins Sonnez M'introduire Dans ton histoire Ses temps Héros Et farouchés S'il a Du talon Nu Touché Quelques Gazons De territoire À des glaciers Attentatoires Je ne sais Le naïf Péché Que tu n'auras Pas empêché De rire Très haut Sa victoire Dis Si je ne suis Pas joyeux Tonnerre Et rubis Au moyeux De voir En l'air Que ce feu Troue Avec des royaumes Épards Comme mourir Pourpre La roue Du seul Vespéral De mes chars Et rubis De mes chars Sous-titrage ST' 501 C'était Poésie à haute voix, une émission diffusée la première fois, le 3 février 1950. C'était Poésie.